Parfois, un avion doit se rendre à une destination et il atterrit ailleurs. Vous allez voir que ce n'est pas toujours de la faute de la compagnie aérienne, mais qui doit payer dans ce cas-là ? Soyez les bienvenus à bord. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer une discussion avec vous pour essayer de comprendre qui est en charge, qui doit payer, qui doit financer les déroutements des vols. Alors, regardez la vidéo parce que j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires dans la boîte des commentaires. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. La chaîne que vous regardez, c'est Victor Voyage, c'est également le nom du site web et le nom sur Instagram. Si vous voulez me retrouver, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages directs, ça fera plaisir d'y répondre. Et sur cette chaîne, j'essaie de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, essayez de démystifier un petit peu le milieu du transport aérien. Parce que oui, je travaille dans les avions, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce vers le haut, mettez un commentaire, tout ça, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible et de faire d'autres vidéos pour vous chaque semaine. Avant de commencer, je vais reclarifier quelque chose. La différence entre une diversion et un détournement. Un détournement, c'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas souvent. En général, c'est assez catastrophique. C'est lorsque des personnes mal intentionnées veulent prendre le contrôle d'un avion et essayer de l'emmener ailleurs pour revendiquer quelques raisons. Donc, les attentats d'avion en septembre, c'était des détournements où il y avait le vol d'Ethiopie à 961 qui était en 1986, si je ne me trompe pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne se passe pas très souvent. C'était plus une mode, je vous dirais, dans les années 70-80. Maintenant, on entend très peu parler des détournements. Un déroutement, c'est très différent. C'est lorsqu'un avion avait prévu d'aller à la destination B et finalement, il se retrouve à la destination C. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs raisons et je vais garder la meilleure pour la fin et c'est là où je vais essayer de commencer le débat avec vous. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant. On en voit tous les jours dans toutes les parties du monde. La raison principale des déroutements, ce sont les conditions météo. Il suffit que la condition météo à l'arrivée, à l'aéroport d'arrivée, soit très mauvaise. Eh bien, l'avion ne va pas atterrir. Alors, les pilotes ont deux choix en général. Ils peuvent soit essayer de s'approcher de la destination finale tout en restant loin de les mauvaises conditions météo et tourner en rond jusqu'à ce qu'éventuellement la météo s'améliore et qu'ils puissent atterrir ou ils vont aller atterrir ailleurs et puis éventuellement soit attendre que l'orage passe et puis repartir ou si jamais ils ne sont pas si loin que ça, les passagers peuvent être éventuellement transportés à la destination finale en train, en autobus. La compagnie peut essayer d'avoir une solution. Comme ça, on peut récupérer l'appareil, il n'est pas mobilisé et l'envoyer là où il devait être après parce qu'un avion ne reste pas à la destination très longtemps. Un avion ne rapporte de l'argent à la compagnie que lorsqu'il est dans les airs. Ça m'était arrivé une fois. J'étais parti de Saint-Martin aux Antilles. J'allais vers Atlanta pour continuer à Los Angeles. L'aéroport de l'Atlanta, qui est le plus gros aéroport aux Etats-Unis, était fermé à cause d'énormes orages. C'était vraiment très très mauvais. On a dû atterrir je ne sais pas où et puis on a dû rester quelques heures au sol. Il n'y avait pas de service douanier. C'était un aéroport domestique donc on ne pouvait pas sortir de l'avion parce qu'on arrivait à une destination internationale. Et on est resté je pense pendant trois heures parce qu'évidemment il y avait tout un backlog, toute une file d'attente d'avions qui devait repartir petit à petit au fur et à mesure que l'aéroport réouvrait. Autre raison de déroutement, ce sont les pannes. Lorsqu'il y a un instrument de l'avion qui ne fonctionne pas comme il devrait, qui a des indicateurs qui disent qu'il peut y avoir un souci, heureusement ça n'arrive pas très très souvent, dans ce cas-là, on va essayer d'atterrir le plus vite possible et au endroit où on va avoir tout l'équipement. On ne va pas atterrir dans un aéroport où la compagnie n'atterrit pas d'habitude parce qu'il n'y a pas ses ingénieurs pour vérifier les avions à moins que ce soit vraiment un cas de très très grosse urgence. Donc ce genre de choses peut arriver, ça reste encore assez rare. De mes dix ans de carrière sur la compagnie sur laquelle je suis, on n'a jamais eu de soucis. Une fois, on a eu un voyant qui ne s'allumait pas avant de partir, on était encore au sol. C'est simplement l'ampoule du voyant qui ne fonctionnait pas. Malheureusement, on n'était pas sur notre principal endroit de départ où on a tous nos ingénieurs et nos hangars. On a dû attendre qu'un autre avion puisse emmener l'ampoule. Ils nous l'ont envoyé, évidemment ils ont envoyé la mauvaise ampoule, et donc on a dû attendre encore plus longtemps parce que lorsqu'ils se sont rendus compte, on attend qu'il y a encore un vol qui vienne jusqu'à nous. Je me souviens qu'une charmante passagère m'a dit « Mais allez à la quincaillerie du coin, on a jeté une ampoule là ! » Sauf que les ampoules d'avion, ce n'est pas la même que celle que vous avez dans votre frigo, madame. Une autre raison de déroutement, c'est lorsqu'il y a des passagers qui pourraient être un danger pour les membres d'équipage, pour les autres passagers ou pour l'appareil. Lorsqu'éventuellement des gens sont un petit peu intoxiqués, ont trop bu, commencent à être agressifs ou commencent à se battre dans un avion, le commandant de bord peut décider, il va rester dans le cockpit, il ne faudra pas qu'il se mette dans la bataille, mais il va décider de rire à un endroit plus proche, et puis la police va être là, au lieu d'avoir des agents au sol qui vont vous accueillir avec le sourire, les policiers vont vous attendre avec les menottes et vous vous emmenez en prison ou au moins en garde à vue. Et ça peut vous coûter très très cher parce que la compagnie a tout à fait le droit de passer tous ses coups supplémentaires, le carburant, les droits d'atterrissage, les droits de décollage supplémentaires, toutes ces choses-là, ça vous allez recevoir une belle facture et vous n'aurez pas de meals pour ce genre de choses. Et l'autre raison, et c'est celle-ci sur laquelle je voudrais avoir un petit peu votre opinion, c'est le cas des passagers qui sont malades. Alors je vais vous raconter une histoire, vous savez, j'en rencontre toujours des histoires, qui est arrivée dans ma compagnie, je n'étais pas sur le vol, mais c'est arrivé il y a simplement quelques semaines. Alors comme je ne dis pas où je travaille, je vais rester un petit peu vague, mais je vais quand même essayer de vous donner une bonne idée. Le vol partait de Houston au Texas et se rendait pas très loin d'ici, dans le Pacifique Sud. Donc c'est un vol qui est assez long, qui fait à peu près une quinzaine d'heures de mémoire. Et à bord, il y a un passager qui est embarqué en chaise roulante. Bon, on en a toujours, ce n'est pas quelque chose de très très différent. Et ce passager, lorsque le vol avait déjà trois heures à peu près, ils étaient au-dessus du Mexique, commencent à se sentir vraiment très très mal. Les membres d'équipage font un appel micro, essaient de trouver un médecin, il y a deux médecins qui viennent se présenter. Et en parlant avec ce passager, ils se rendent compte qu'il a une opération du cœur simplement trois jours avant et que les choses sont en train de se détériorer. Panique à bord, on a encore à peu près 13 heures de vol à faire. Il va falloir absolument dérouter et aller sur un aéroport pas trop trop loin où il y a un hôpital. Évidemment, qui veut venir vous voir pendant que je filme, c'est Mademoiselle Léota. Je fais tes grands retours depuis quelques semaines. Voilà mon petit chat, c'est Léota. Je l'aime beaucoup. C'est mon grand amour. Ah bébé. Bon, je peux parler du passager ? Oui, d'accord. Donc je reprends l'histoire. Le vol à ce moment-là est au-dessus du Mexique. Il est environ, je crois, passé minuit. L'aéroport le plus proche où on a des gens qui travaillent pour notre compagnie, c'est Los Angeles. À cette heure-ci, tous nos vols sont déjà partis. Les prochains vols vont atterrir demain vers midi, deux heures d'après-midi pour repartir en soirée. Donc on n'a plus de personnel dans l'aéroport mais on peut quand même appeler le chef d'escal. On ne vole pas vers le Mexique donc on n'a aucun employé là-bas. Et les médecins qui sont à bord disent que ce passager pourra encore tenir quelques heures du moment qu'il continue à lui donner des injections de produits, de médicaments qu'on avait à bord. Donc la décision est faite de dérouter. Donc on remonte le Mexique et on va jusqu'à Los Angeles où là on sait qu'on va avoir non seulement un chef d'escal qu'on a appelé et on a réveillé dans la nuit mais on va avoir aussi accès à tous les soins que cette personne pourrait avoir. Entre nous, j'espère qu'il était bien assuré parce que s'il n'a pas d'assurance aux Etats-Unis, ça peut lui coûter l'hypothèque de sa maison. En tout cas. L'avion atterrit vers 2h du matin, les ambulanciers étaient là, ils ont pris le passager. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'équipage et les passagers ? Parce que nos pilotes, nos agents de bord, nos PNC, nos hôtesses de l'air C-Stewart ont un nombre d'heures maximum qu'ils peuvent faire. C'est un nombre d'heures qui est légal, qui est régi par l'aviation civile du pays sur lequel j'habite. Et si on dépasse ce nombre d'heures, c'est illégal, on n'a pas le droit de voler. Et c'était surtout le cas pour nos pilotes. Si jamais on allait repartir et qu'ils se rendent à la destination, ils allaient dépasser ce nombre d'heures parce qu'on avait encore 13 heures de vol à faire. Possibilité, tout le monde débarque à Los Angeles. Le chef d'escale qui est tout seul va essayer de se trouver des hôtels pour 300 passagers, pour les membres d'équipage, d'organiser des transports, etc. Vous imaginez à 2h du matin de trouver ce genre de choses-là, en sorte qu'il n'a pas toute une équipe avec lui. Et puis, les passagers, s'ils devaient rester à Los Angeles, auraient dû attendre un petit bout de temps parce qu'on doit commencer le repos avant un vol. Même chose, c'est réglementaire, ce n'est pas nous qui l'essinons. Et donc, je crois qu'ils seraient repartis seulement à peu près 18 heures après avoir atterri à Los Angeles. Donc, ce n'est pas forcément ce qui arrange tout le monde. Puis pour nous, on n'a pas d'autres membres d'équipage qui sont à Los Angeles. On en a qui sont en repos parce qu'ils sont arrivés la veille et ils passent la nuit, mais ils repartent le lendemain, la décision a été de les faire voler le plus loin possible. Donc, ils sont repartis de Los Angeles et ils ont pu se rendre jusqu'à Fidji. Alors, oui, effectivement, c'est une belle destination, mais ce n'était pas le but. Le but, c'est d'emmener les passagers le plus proche possible d'ici. Et donc, l'avion est reparti vers Fidji. Entre-temps, on a pris des équipages qu'on appelle de réserve, donc en stand-by, qui sont là, qui sont prêts à partir. Et on les a mis dans un avion qui partait le lendemain vers Fidji. Donc, les passagers sont arrivés à Fidji. Quelques heures après, je pense, qu'ils ont dû atterrir à Fidji venant d'ici un équipage au complet. Et quatre heures plus tard, ils sont tous repartis ensemble et ils les ont amenés à la maison. Bien sûr, on a dû trouver des sièges pour ces membres d'équipage qui sont partis vers Fidji. Le vol, ce jour-là, était déjà plein. Donc, on a dû retirer des passagers qui avaient prévu de passer des vacances à Fidji ou qui rentraient chez eux là-bas. Mais on a dû mettre 15 personnes qui ont pris ces sièges-là parce qu'on avait 300 passagers qui attendaient là-bas pour être rapatriés et terminer leur vol. Puis, c'était en fait la meilleure décision parce que sinon, ils auraient eu une vingtaine d'heures de renotard alors que là, ils ont perdu du temps à monter vers Los Angeles. Ils ont passé une heure à peu près à Los Angeles ou une heure et demie et ils ont passé trois heures à Fidji. Alors maintenant, c'est là où j'aimerais avoir votre avis. Qui devrait payer si le passager avait déclaré sa condition médicale, les soucis qu'il a eus, l'opération qu'il a eue ? Dans ce cas-là, il serait passé à travers un processus qui s'appelle le MEDA qui est une autorisation des services médicaux de la compagnie aérienne. Donc, c'est très très simple. La personne déclare ce qui lui est arrivé. Elle a des documents tout ce qui s'est passé. Ensuite, c'est envoyé à notre équipe médicale de la compagnie aérienne sur laquelle je travaille. On examine le dossier et nos médecins vont dire qu'on a les équipements à bord nécessaires pour pouvoir vous assister si jamais il y a un problème ou si on ne les a pas, vous devez être accompagné d'un médecin ou d'une infirmière qui a de quoi vous soigner si jamais il y a des complications. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On va laisser le passager voyager avec nous. Mais comme cette personne n'a pas eu la bonne idée de déclarer sa condition, elle a juste demandé d'une chaise roulante qu'on a eue et qu'au moment de l'enregistrement et de l'embarquement, on a vu que c'était une personne qui avait l'air un peu faible. On est dans une chaise roulante donc c'est possible mais on ne se doutait pas qu'il y avait un souci cardiaque. Eh bien, cette personne nous a coûté assez cher parce que l'addition, si on regarde les frais de carburant, les frais d'atterrissage et de décollage de Los Angeles, les frais d'atterrissage et de décollage de Fidji, les équipages qui ont dû faire du temps supplémentaire plus ceux qu'on a dû prendre de réserve, les sièges et compensations qu'on a enlevés pour ces 15 passagers qui devaient partir vers Fidji et éventuellement d'autres correspondances manquées pour les passagers qui arrivaient de Houston qui arrivaient ici mais qui devaient continuer ailleurs, ça nous a coûté à peu près 90 000 euros. 90 000 euros pour juste un petit détour pour déposer quelqu'un à l'hôpital, ça fait cher. La compagnie, à mon avis, ma compagnie a dû payer. Mais est-ce que ça n'aurait pas dû être le passager ou son assurance qui aurait dû payer cette facture puisqu'il n'a pas déclaré sa condition médicale ? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est essayer de rester objectif. Je vous ai donné un petit peu toutes les informations. Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Donc la morale de cette histoire, si vous avez un souci médical, déclarez-le, rapprochez-vous de votre compagnie aérienne, demandez-leur quel est le processus. Je vous dis, dans la plupart des cas, on va vous laisser voyager. Mais au moins, la compagnie aura de quoi se préparer. Ça veut dire que soit elle va emmener les équipements médicaux si c'est quelque chose qu'on peut avoir à bord. soit elle va vous demander d'avoir un escorte médical qui va pouvoir s'occuper de vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer-moi un message direct sur Instagram. Passez une très bonne semaine. A bientôt. Salut.